Bonjour à vous les amis photographes, portraitistes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir très concrètement est-ce qu'il faut avoir un clip ou pas en photographie. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour recevoir du contenu en avant-première sur la photographie de manière générale, la photographie de portrait et la redouche photo. On peut se demander si le clip est utile ou pas. C'est vrai que moi j'ai eu l'habitude de le lisser sur la plupart de mes boîtiers. Ça a des avantages et des inconvénients. Je ne sais pas si sur mon futur boîtier je le garderai ou pas. En fonction de ma pratique de la photo, ça peut avoir des influences. Mais du coup, on va voir vraiment les avantages du clip dans cette vidéo. Qu'est-ce que le clip exactement ? C'est quelque chose que vous venez rajouter en bas de votre appareil photo pour en général doubler l'autonomie de la batterie, avoir une meilleure prise en main, etc. C'est comme un membre du corps de votre boîtier que vous venez rajouter pour avoir quelques avantages sur votre appareil photo. Donc du coup, quels sont les avantages d'avoir un clip ? Très concrètement, le premier avantage, ça va être d'avoir deux batteries directement sur votre appareil photo. Donc moi, par exemple, le 6D est prévu à la base pour 1080 shoots. Donc là, ça fait quasiment 2200 shoots en théorie. Parce qu'après, moi, je fais des vidéos, je regarde l'écran LCD, etc. Donc ça ne fait pas ça au final. Mais du coup, en fait, vous doublez automatiquement le ton de la batterie. Et donc, c'est vraiment très important de ce côté-là. Si des fois, vous êtes un petit peu limité en temps de batterie ou si vous n'avez pas envie de toujours changer la batterie comme ça directement en bas de votre appareil. Donc du coup, ça va vraiment être intéressant de ce côté-là directement d'avoir un clip. L'autre avantage, ça va être que du coup, vous allez pouvoir prendre des photos de portrait. Donc en bas de portrait, donc vertical, comme si vous preniez des photos de manière horizontale, donc de type paysage. Effectivement, en renversant l'appareil photo, le grip, il va avoir du coup un bouton sur le dessus. Donc comme ça, vous ne serez pas obligé de faire comme ça. Vous aurez un bouton directement sur le dessus que vous aurez appuyé comme si vous faites une photo de paysage. Donc du coup, ça va vraiment être utile pour prendre des photographies de portrait. Et comme ça, ça va vous aider, du coup, de vous tordre comme ça dans tous les sens, etc. Donc du coup, vraiment, ça peut être intéressant pour les portraitistes qui aiment prendre des photos verticales. Donc les boîtiers, des fois, en général, au niveau du coup, du dernier petit doigt, du coup, des fois, ils descendent en bas de l'appareil. Donc vous n'avez pas tout l'appareil, tous vos doigts ne sont pas pris dans la poignée de votre appareil. Et donc des fois, ça peut être un petit peu gênant. Donc du coup, avec le grip, vous pouvez résoudre ce problème-là. Parce qu'en fait, vous aurez du coup une meilleure prise en main et vous allez avoir bien l'appareil dans votre main. Et tous les doigts seront du coup sur votre appareil. Donc ça peut être agréable pour avoir une meilleure prise en main. Donc voilà, ça c'est un autre avantage d'avoir un grip du coup. L'autre avantage, c'est que du coup, votre appareil sera plus stable. Donc en général, plus de poids, ça signifie également plus de stabilité. Donc ça, ça vaut pour la vidéo, mais ça vaut également pour la photo. Donc plus de poids, du coup, l'appareil photo, automatiquement, avec le poids, il compensera les micro-mouvements. Et donc du coup, vous aurez moins éventuellement de flou de bouger et tout ça. Donc du coup, ça peut vraiment être intéressant pour les gens qui peuvent un petit peu trembler, etc. Du coup, avec leur appareil. Donc du coup, ça peut vraiment être un bon point à prendre en compte. L'autre point du coup, pour l'avantage du grip, ça va être que en fait, votre boîtier, il va être mieux équilibré. Donc si vous avez vraiment des téléobjectifs énormes, des 70-200, 2.8 qui prennent une place énorme et tout ça, vous pouvez voir que votre appareil, il n'est pas très bien équilibré. Le boîtier, il est tout petit par rapport à l'objectif. Et donc c'est vrai que ça manque d'équilibre, etc. Même si vous le mettez sur un trépied, ce n'est pas vraiment le top. Donc du coup, ça vaut le coup d'avoir un grip dans ces moments-là, en fait, tout simplement. Et donc du coup, votre boîtier, il sera automatiquement mieux équilibré. Donc c'est vrai que ça vaut quand même vraiment le coup. Voilà, donc moi, j'ai noté deux inconvénients. Donc c'est vrai que le premier inconvénient, c'est que du coup, vous rajoutez vraiment du poids et de l'encombrement à votre boîtier. Donc c'est vrai que du coup, moi, je rajoute à peu près 400 grammes à mon appareil, donc ce n'est pas non plus négligeable. Donc du coup, c'est vrai que ça rajoute du poids. Après, voilà, il faut vraiment ne pas être gêné par ça. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas trop. Mais du coup, c'est vrai que ça peut gêner quelques personnes, des fois, s'ils veulent ne pas avoir trop d'encombrement et tout ça, pas trop de poids. Donc du coup, ça, ça peut vraiment être un inconvénient. Et le deuxième inconvénient que j'ai noté, c'est que du coup, vous ne pouvez pas le mettre sur tous les stabiliseurs électroniques. Donc du coup, moi, par exemple, j'ai un Zhiyun Crane+. Le Zhiyun Crane+, du coup, il n'accepte pas d'avoir un grip, un boîtier aussi volumineux. Et donc, du coup, moi, je suis obligé de retirer le grip dans ces cas-là. Et donc, moi, je suis obligé de retirer le grip pour pouvoir le mettre sur le Zhiyun. Donc du coup, c'est vrai que ça, ça peut être vraiment un inconvénient. Donc, vous ne pouvez pas le mettre sur tous les stabilisateurs électroniques, sur tous les Gimbal. Donc du coup, ça, ça peut vraiment être un inconvénient si vous faites des vidéos et que vous voulez une stabilisation. Voilà, bah écoutez, c'était surtout ça, grosso modo, la vidéo. Bon, donc moi, en fait, moi, je continue d'utiliser des grips. Je trouve ça vraiment intéressant. Quand je vais changer mon appareil photo quand il aura 4 ans, en février 2020, je ne sais pas si je reprendrai un grip. Ce sera à voir. Ça peut vraiment être intéressant, mais je ne sais pas. Je verrai un petit peu en fonction de ce que je veux, etc. Si je continuerai avec le grip ou pas, je verrai. Voilà, bah écoutez, les amis, c'était surtout ça, la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like. Ça fait toujours plaisir pour la chaîne, etc. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !